Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle histoire de gymnase, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'une gymnase qui est juste exceptionnelle et j'allais dire que j'admire beaucoup mais je pense que littéralement le monde entier l'admire parce que elle est tellement méritante, elle est tellement battante, c'est juste un exemple en fait et du coup je suis vraiment trop contente de vous en parler et de revenir sur son parcours incroyable. Donc il s'agit de Laurette Sharpie, je vous ai déjà fait une histoire de gymnase sur elle mais c'est vrai qu'elle date un peu aujourd'hui et j'avais vraiment envie de vous en reparler et de l'update un petit peu avec ses derniers exploits. Donc on va faire ça aujourd'hui et je vais reprendre du coup son parcours depuis le début. Je rappelle que je ne mentionne jamais tout le palmarès des gymnases dont je parle pour pas trop en dire, pour pas que ça dure trop longtemps tout simplement. Donc s'il y a certaines médailles que je n'évoque pas ou certains résultats en général, c'est pour ça qu'il ne faudra pas trop s'étonner. Donc l'histoire de Laurette Sharpie, on est parti. Alors Laurette a un nom complet, je crois que c'est ça, enfin c'est ce que j'ai trouvé en tout cas, a pour nom complet Laurette Eugénie-Adrienne Marge ou Margue Sharpie, je ne suis pas sûre mais c'est ce que j'ai trouvé. Et elle est née donc le 3 décembre 2001 à Annonais dans l'Ardèche. Donc dans sa famille, la gymnastique c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose que tout le monde pratique, c'est à dire que sa mère est entraîneuse et ses deux soeurs font de la gymnastique avec elle, donc ses deux soeurs sont Serena et Grace Sharpie qui sont elles-mêmes très connues dans le monde de la gymnastique. Et du coup, dès l'âge de 2 ans et demi, Laurette elle va se mettre à la gym entraînée par sa mère à Saint-Vallier. Des années plus tard, elle change de club et elle va aller à Saint-Amberg d'Albon. Je pense qu'avant c'était juste un gymnase un peu municipal et là c'est un vrai club de gym. A l'âge de 10 ans, elle remporte déjà de nombreuses médailles aussi bien départementales que régionales. Et du coup, dès ses 10 ans, c'est là qu'elle va faire son premier championnat de France, donc championnat de France à venir et elle remporte la 5ème place. En septembre 2011, Laurette elle va rejoindre ses deux soeurs, donc Serena et Grace, au sein du pôle France de gymnastique de Saint-Etienne. Donc vous imaginez avoir 3 filles et les 3 sont en pôle France de gymnastique, c'est incroyable. Et je pense que par rapport à Mélanie dont on a pu parler, ou à Marine, ou même à peu près toutes les autres gymnastes qui ont dû quitter leur famille, ça doit vraiment aider d'avoir tes soeurs au moins au même endroit que toi et tes soeurs qui vivent un quotidien aussi proche du tien. A 11 ans, elle rafle toutes les coupes nationales et elle va notamment devenir championne de France à venir, donc ça va lui ouvrir les portes de l'équipe de France. Et c'est en faisant partie de l'équipe de France qu'elle va faire ses premières compétitions à l'international. Il va y avoir tout un temps où elle est junior, mais elle va quand même remporter des médailles senior. Par exemple, en 2015, elle va remporter le titre de championne de France junior au concours général du coup, et elle gagne deux médailles de bronze senior au bar et à la poutre aussi. Elle va participer aussi, bah toujours en junior du coup, au championnat d'Europe de Berne, où elle va remporter une médaille de bronze au bar. Et donc toujours en 2016, elle remporte de nouveau le titre de championne de France junior, et elle va aussi remporter d'autres médailles senior, l'argent au bar et le bronze à la poutre. Elle devient donc senior en 2017, et c'est donc ses premiers championnats de France senior. Elle va atteindre la cinquième place au concours général, et elle va remporter deux autres médailles, donc la médaille d'or au bar et au sol, elle va arriver troisième à égalité avec sa sœur, Grasse Sharpie. Je trouve que l'histoire est folle. Au cours de l'année 2018, elle va changer d'entraîneur au sein du coup du Pôle France de Saint-Etienne, et maintenant elle est entraînée par Monique et Eric Hagar. Au championnat de France de 2018, donc ses deuxièmes en tant que senior, cette fois-ci elle va se placer à la troisième place, derrière Mélanie de Jesus dos Santos et Luis Vanille. Elle devient ensuite la championne de France à la poutre, et elle gagne une médaille d'argent au sol. En août 2018, elle va participer au championnat d'Europe à Glasgow, donc elle va faire partie de l'équipe de France, et je pense qu'on s'en souvient tous de cet exploit qu'elles ont fait à ce moment-là. Elles ont pris la tête des qualifications par équipe, et lors de la finale, elles ont réussi à se hisser à la seconde place, donc remporter la médaille d'argent. Il s'agit alors du meilleur résultat de l'histoire de la gymnastique française. C'est vraiment un exploit. Et à titre individuel, Lorette, elle va s'être qualifiée pour la finale au bar asymétrique, et elle terminera sixième. Mais alors qu'elle vient tout juste de rentrer de ses championnats d'Europe, elle va très 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 lourdement se blesser au visage, lors d'un entraînement à Saint-Etienne le 15 août. Je pense que vous avez déjà dû voir les images, je les mettrai pas parce que je trouve que c'est... Enfin les images de son visage, je trouve que c'est assez violent, et voilà, je veux pas heurter qui que ce soit. Ça a été très très dur, elle explique que le médecin urgentiste est arrivé, et a dit sans aucune délicatesse que c'était tout cassé. Donc une belle manière déjà qu'elle souffrait, c'était une super manière de... bah... de lui faire peur, quoi, de briser désespoir. D'autant plus qu'elle était sélectionnée pour partir faire un stage avec l'équipe de France à Houston, donc aux Etats-Unis, mais elle espérait surtout que ça ne mette pas un terme à sa carrière. Et encore, ça avait touché son visage, donc je suppose qu'elle espérait aussi qu'elle soit pas défigurée à vie. Surtout que ça a été dur parce que le médecin lui a dit mais il n'y a pas de problème pour que tu prennes l'avion, et puis en fait si, et puis en fait non, et puis au final elle a été coupée, enfin elle a été privée de ce voyage aux Etats-Unis, et elle est restée du coup avec sa famille qui s'est vraiment beaucoup occupée d'elle. Elle dit « Le soir j'étais à moitié mourante et je lisais, ou plutôt mes sœurs et mon frère me lisaient mes messages, et je pleurais à chaque fois à cause de leur gentillesse. » Elle dira aussi plusieurs fois que sa famille a été un vrai, des vrais piliers, ils sont énormément occupés d'elle, ils réussissent à lui remonter le moral, enfin vraiment, sa famille pour elle c'est super important, et ça l'a vraiment aidée dans cette épreuve. Et figurez-vous qu'elle revient quelques mois plus tard, dès octobre, lors des championnats du monde à Doha. Déjà, on peut en parler ou pas ? Une telle blessure et après tu reviens, hop ! Elle accède à deux finales, celle du concours général, donc en individuel, et celle du concours par équipe. Et alors que l'équipe de France féminine n'a plus atteint une finale en équipe mondiale depuis 2008, l'équipe de France du coup va réussir à atteindre la cinquième place mondiale, ce qui est une nouvelle fois l'un des meilleurs résultats français. Et en finale du concours, du coup elle va terminer 16ème. Ensuite en 2019, on va avoir les championnats d'Europe à Tchétien. Là elle va rafler plein de... Enfin elle va faire plein de finales, elle termine 8ème au concours général, 6ème au bar à symétrie, et elle remporte sa première médaille individuelle à ce niveau-là, en poutre avec une médaille de bronze. En juin, elle participe au championnat de France élite à Saint-Brieuc, et là elle va remporter 4 médailles d'argent au concours général, à la barre, aux poutres et au sol. Malheureusement en 2020, Covid, donc elle va participer à l'American Cup, elle va terminer 8ème d'ailleurs, mais c'est la seule compétition qu'elle pourra faire cette année, et même chose pour 2021, elle va rien faire de... Voilà. Par contre, en 2021, elle va malheureusement de nouveau se blesser. Le 2 mars, alors qu'elle est en train de faire un entraînement au niveau de la poutre, elle va se désaxer, faire une mauvaise réception, et ses ligaments croisés. Donc vous savez que c'est absolument le cauchemar de tous les athlètes, et ça va nécessiter une opération, mais surtout ça va la priver des Jeux de Tokyo 2020, ce qui est très très dur des Jeux Olympiques, donc, ce qui est très très dur pour elle à entendre, c'est le rêve de toute athlète. Elle le méritait de fou, quoi ! Donc voilà, c'est un vrai coup dur pour elle. Mais elle dit alors qu'elle espère sincèrement pouvoir être présente et prendre sa revanche à Paris. Donc Paris 2024. Mais elle va faire un grand grand retour en 2022, en avril 2022, donc presque un an plus tard, le temps de se remettre de sa blessure. Non, c'est un an plus tard, le temps de se remettre de sa blessure. Et là, c'est à la Coupe du Monde de Bakou, et elle remporte la médaille d'or au bar et la médaille d'argent à la poutre. Sauf que, lors des Jeux Méditerranéens, juste après, elle se blesse de nouveau. Et de nouveau au genou. Alors, sur les réseaux sociaux, elle explique qu'elle souffre d'une contention au genou, ainsi qu'une avulsion osseuse, c'est-à-dire qu'il y a eu un arrachement d'un fragment d'os. Et donc, il faut qu'elle se repose pendant quelques semaines. Et elle était censée participer au championnat d'Europe de gymnastique du 11 ou 21 août à Munich, sauf que cette participation, du coup, va être fortement compromise. Vous comprenez bien que, malheureusement, il faut qu'elle se repose. Donc, elle ne va pas pouvoir participer à un événement aussi proche, aussi important. Bah non ! On parle de Laurette Sharpie, en fait. Donc, il n'y a pas de souci. Elle va se faire sélectionner. Elle va y aller. Elle est alignée seulement sur les barres. Elle va se permettre de remporter la médaille de bronze. Parce que bon, après, on est une queen, on n'est pas une queen, quoi. Elle explique que c'était énormément de travail, qu'elle avait un kiné, un médecin, un préparateur mental, qui l'ont énormément, énormément, énormément aidée. Et ça l'a beaucoup touché d'être sélectionnée. Parce que ça montrait que la Team France lui faisait vraiment confiance. Donc, elle est heureuse d'avoir honoré ça. Mais, enfin, on peut s'arrêter 10 secondes sur cet exploit ou pas ? Nous voici donc, en octobre 2023, avec les championnats du monde d'envers. Je pense que vous savez tous de quoi je parle. Je pense qu'on a tous vécu le grand frisson lors des championnats du 2, ces championnats du monde. Donc, Lorette y a participé et surtout, Lorette, avec le reste de l'équipe de France, a réussi à qualifier l'équipe de France pour deux choses. Déjà, pour une place par équipe à Paris 2024, une qualification olympique. Donc, c'était incroyable déjà. Mais en plus, elles ont réussi à se qualifier pour la finale par équipe. Mais ce n'est pas tout. Elles se sont qualifiées pour la finale et cette fois-ci, elles sont allées chercher la médaille de bronze en faisant une compétition magnifique. Tout leur agré, c'était tellement beau. Et ça, bien entendu, c'est une performance historique puisqu'il faut bien se dire que la France n'avait pas obtenu de médaille à ce niveau dans cette épreuve depuis 1950. A titre personnel, Lorette s'est qualifiée pour une finale au bar asymétrique mais elle a fait une chute donc elle termine que 9e mais elle dira très vite aux médias que sur le coup, ça a fait mal, c'est sûr, c'est une chute, ça ne fait jamais du bien mais qu'elle garde que le positif de ses championnats du monde qu'elles sont qualifiées pour Paris 2024 et surtout qu'elles sont arrivées 3e, c'est énorme, c'était magique et le vivre par équipe c'est encore plus impressionnant. Donc voilà, je m'arrête ici pour cette histoire de gymnase. J'ai trop 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 hâte de voir ce qu'elle va réussir à faire plus tard. Je ne connais personne qui a une telle rage de vaincre qui est aussi... Déjà, quand on connaît le quotidien d'un sportif de haut niveau, les douleurs, les sacrifices, et tout ce que vous voulez, c'est super dur de ne pas abandonner à mon avis. Mais alors, avec toutes les épreuves qu'elle traverse, à chaque fois, elle se bat 12 fois plus que les autres du coup parce qu'elle a des grosses blessures et à chaque fois, elle arrive à revenir à des niveaux mais incroyables quoi. Et en plus, je trouve qu'en tant que personne dans ses interviews et tout, elle est trop choupette, elle est trop gentille, elle est trop... je ne sais pas, c'est vraiment quelqu'un que j'adore, c'est vraiment quelqu'un qui mérite tout l'or du monde et j'espère qu'elle va aller à Paris 2024, qu'elle va tout déchirer et qu'elle va avoir une médaille olympique qui serait tellement méritée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos, peut-être dans de nouvelles histoires de gymnast. N'hésitez pas à me dire qui d'autres vous aimeriez voir et à très vite. Des bisous. Sous-titrage ST' 501